Qu'est-ce qui me prend presque plus, si vous voulez, c'est que tout se passe comme si on passait d'une période avant cette épidémie-là où finalement on n'avait aucun risque infectieux, on prenait aucune précaution pour la grippe, pour la gastroenterite, etc. Et là maintenant on prend des précautions gigantesques. Il faut accepter le fait qu'on vive entouré de micro-organismes et qu'on est fragile face aux micro-organismes et qu'on peut faire des maladies infectieuses. Et qu'il faut que dans notre vie de tous les jours on accepte ce risque-là et le prévenir avec des mesures d'hygiène qui sont relativement simples. Et donc il faut s'habituer effectivement à vivre avec ces précautions-là et peut-être un peu majorer actuellement. C'est-à-dire que dès qu'on a des symptômes, c'est pas se dire que ça va passer tout seul et que c'est pas grave, on continue à vivre avec. C'est de consulter pour pouvoir être dépisté le plus vite possible. Et si jamais c'était une infection à SARS-CoV-2, effectivement mettre en place des mesures d'isolement à domicile pour éviter la contamination des gens. J'aurais presque envie de dire que ça devrait être la vie normale finalement, ce qu'on devrait faire maintenant. Et ça aurait dû l'être déjà avant, puisqu'on a des épidémies de grippe, de gastro, de bronchiolite très importantes. Et que si on appliquait ces mesures de barrière d'hygiène des mains, tousser dans sa manche, porter un masque, notamment si on est malade, on éviterait aussi de vendre des épidémies comme ça. Il ne faudrait pas non plus que ces mesures-là, qui sont effectivement particulièrement importantes, notamment pour protéger les personnes fragiles que sont les personnes âgées, créer de la défiance vis-à-vis de l'autre. Ce n'est pas juste en croisant quelqu'un dans la rue qu'on risque d'attraper une maladie infectieuse et contagieuse quand même. Je pense qu'avec ce virus, cette épidémie d'une manière générale, il y a quelque chose qu'il faut admettre, c'est vraiment être capable de s'adapter très rapidement. Effectivement, tel qu'on est parti, on part probablement avec un virus qui va persister dans le temps. Et c'est peut-être ça le gros challenge de cette nouvelle épidémie, c'est vraiment de s'adapter avec le problème de connaissances, l'évolution de l'épidémie en elle-même. Il faut aussi accepter que les recommandations et les préconisations se modifient dans le temps, parce que ce qu'on dit là, c'est maintenant, mais si dans trois mois, il y a de nouveau une circulation virale en Bretagne, on augmentera énormément les recommandations. Et là, vous voyez, on n'a pas de masque avec Vincent parce qu'on est à plus d'un mètre l'un de l'autre, mais parce qu'il n'y a pas de circulation virale actuellement. Mais si dans trois mois, il y a la circulation virale, cette même configuration, on aura des masses tous les deux. Et ça, ça a été très anxiogène pour les gens, il se force d'incompréhension, mais c'est quelque chose qui est très mouvant, il faut accepter ça. Il y a une certaine dose d'incertitude, ça c'est caractéristique des maladies infectieuses. Les personnes ARIS, c'est vraiment les personnes âgées. En France, 90% de les personnes malheureusement décédées avaient plus de 65 ans. Et l'âge médian de décès, c'est-à-dire 50%, qui étaient plus jeunes, 50% étaient plus vieux, c'est 84 ans. Et puis ensuite, il y a les personnes qui ont une hypertension artérielle, il y a les personnes mauvaise, les personnes diabétiques. On a par contre, à l'inverse, eu des très grandes surprises positives d'ailleurs, c'est que les personnes immunodéprimées, par exemple, on n'a pas l'impression qu'ils fassent plus la maladie que les personnes non immunodéprimées. Les femmes enceintes non plus, ne sont pas des personnes à risque. Alors, ça aussi, il faut expliquer aux gens, c'est qu'au début de l'épidémie, on ne savait pas. Donc, quand on a une maladie infectieuse contagieuse, on a des réflexes. On pense que les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les personnes âgées, et là en l'occurrence, comme c'était une maladie respiratoire, les gens qui avaient une pathologie respiratoire préexistante étaient à risque. C'était un réflexe qu'on a eu, ça nous paraissait logique, et donc on a dit que ces personnes-là, il fallait les protéger. Et maintenant, à la lumière de ce qu'on sait maintenant, on se rend compte que toutes ces personnes-là sont pas à risque du tout, y compris les personnes qui ont une grande insuffisance respiratoire chronique. Ils ne font pas de formes graves de Covid, et ça c'est très rassurant. C'était une excellente surprise. La période de contagiosité, elle va être avant que la personne soit symptomatique. Je sais que globalement, la charge virale, l'émission de virus dans l'excrétion respiratoire, est maximale avant les symptômes. Donc on est probablement le plus contagieux avant les symptômes. On dit classiquement deux jours avant les symptômes. Après, moi je n'aime pas trop, c'est une moyenne ou une médiane. Deux jours avant les symptômes, on va être potentiellement contagieux. Et puis globalement, dans les huit jours suivants, on va toujours pouvoir transmettre du virus. Alors ça évolue en fonction des symptômes, etc., de la gravité des symptômes. Donc on peut retenir la période de deux jours avant l'apparition des symptômes, et jusqu'à huit jours après, c'est globalement la moyenne du risque de transmission du virus. Je souhaite vraiment qu'on rappelle ça, c'est que finalement, on a eu la chance d'avoir toutes les études qui ont permis de vraiment définir quels étaient les modes de transmission. On sait que la transmission va se faire surtout en milieu, à l'intérieur. Il n'y a pas eu de grosse chaîne de transmission après des rassemblements extérieurs. On sait que c'est le plus souvent par une contamination directe, par les gouttelettes qu'on émet lorsqu'on part, lorsqu'on chante, lorsqu'on tousse. Et donc, d'où l'intérêt du port du masque. Après, il ne faut pas occulter d'autres modes de transmission. Ces autres modes de transmission sont effectivement parce que le virus peut persister sur des surfaces inertes. Le virus, on estime qu'il va persister probablement plus d'une journée sur une surface inerte. Après, la transmission, ça voudrait dire qu'il faut se contaminer en ayant touché cette surface inerte et en mettant ses mains ou ce qu'on a touché auprès de ce nez ou la bouche. Après, c'est évident qu'il ne faut pas se retrouver dans une situation où on va rencontrer le virus. Si on se rend dans un pays où il y a une forte circulation du virus, ou un endroit où il y a une forte circulation du virus, eh bien, on a un risque de se contaminer d'autant plus important. Après, c'est très difficile de savoir quelle est la part des asymptomatiques ou des symptomatiques dans la dynamique de l'épidémie. C'est plus des situations qui ont été identifiées comme étant particulièrement un risque. C'est ce que dit Vincent, c'était les regroupements confinés avec un grand nombre de personnes, avec une promiscuité importante. C'est ça. Qu'est-ce que l'on peut arriver au risque zéro ? Et si on se rencontre avec que des gens qui sont asymptomatiques, on a le même risque que dans notre vie de tous les jours, en fait. Il est très faible. Il est très très faible. Donc c'est un risque qu'il faut qu'on accepte pour vivre. Mais quand on vit, de toute façon, c'est dangereux. À l'europat de famille, on peut avoir un accident de voiture. Et je pense que le risque de l'accident de voiture, il est plus important que le risque d'avoir une infection à coronavirus si on ne rencontre que des gens asymptomatiques. À partir du moment où on a quelconque symptôme, il va falloir le prendre en considération. Et de dire, à partir du moment où j'ai ce type de symptomatologie, je suis potentiellement contagieux et je dois me protéger. Et donc, soit je ne vais pas au repas de famille, soit je me protège correctement pour ne pas transmettre le virus. Et je pense que ça passe principalement par le masque. Vous voyez, tout se passe comme si on avait un risque basal qui existe. Il faut, et celui-là, il n'est pas du tout à zéro. Enfin, il n'est pas à zéro, mais il n'est pas très élevé. Et dès qu'on augmente de façon sensible ce risque-là, là, il faut upgrader les mesures et donc le port du masque. Dans une salle de concert confinée, avec une promiscuité importante, on augmente le risque de façon sensible. Et donc là, je pense qu'il faut porter le masque. Après, si vous allez voir un film que personne n'aime et que vous êtes trois dans la salle, vous redescendez à un risque faible. Mais si vous allez voir un film que tout le monde aime et qu'on est plein dans la salle, il faut porter le masque. Pareil pour les concerts. Après, si c'est un grand festival en plein air et que vous êtes à distance de la scène et pas dans la fosse, là, le risque, il est... On redevient, on revient au risque basal, oui. Oui, les enfants, déjà, ils font très peu de formes symptomatiques, ils sont très peu malades. Alors, bien sûr, comme dans toute maladie infectieuse, on peut avoir des formes graves chez des personnes parfaitement saines auparavant et en l'occurrence chez les enfants, ça existe. Mais ça reste excessivement, excessivement marginal et on a de plus en plus de données pour dire que le rôle de transmission des enfants est excessivement faible. Donc, ils sont très importants, effectivement, qu'ils puissent retourner à l'école. Je trouve ça aussi un très bon exemple de voir comment on a progressé sur nos connaissances. En fait, ce qu'on a appliqué sur le coronavirus, en fait, appliqué ce qu'on connaissait sur le virus grippal. Et on sait très bien que, pour le virus grippal et d'autres virus respiratoires, les enfants jouent un rôle prédominant. Et donc, on a appliqué ça par défaut parce qu'on ne connaissait pas autre chose. Et puis, finalement, on voit bien qu'il faut faire marche arrière aujourd'hui et que ce message-là qu'on a largement diffusé, maintenant, il faut dire, pour ce coronavirus-là, finalement, les enfants ne jouent pas un rôle majeur. Si on doit envoyer les enfants pour se faire garder chez les grands-parents, c'est difficile de répondre de façon globale. Si ce n'est peut-être de dire que si l'enfant est un peu malade, ça, c'est non. C'est chiant. Voilà, il n'y a pas à tortiller. Si l'enfant est en parfaite santé, ça dépend de où on vit. Si on vit dans une région où le virus circule encore pas mal, en Guyane, par exemple, actuellement, ça ne paraît pas du tout une bonne idée. Même si le rôle de transmission des enfants est très faible, il n'est pas nul. Si, par contre, on vit dans une région où la circulation virale est excessivement faible, qu'on n'a rencontré personne dans les 14 derniers jours qui étaient malades, que l'enfant va parfaitement bien, oui, à ce moment-là, on peut le faire, à la fois pour des raisons pratiques, bien évidemment, mais c'est aussi important que les petits-enfants voient leurs grands-parents et que les grands-parents voient leurs petits-enfants. Donc, mais voilà, il faut avoir des précautions et puis une adaptabilité. Moi, j'aurais tendance à penser, on porte le masque si on ne se sent pas très bien, qu'on n'est pas encore léché de docteur, on s'assure que c'est ça, ou qu'on a été en contact avec quelqu'un qui ne se sentait pas très bien. Si on est parfaitement asymptomatique et si on a suffisamment de distance, ça me semble légitime de ne pas le porter parce que le porter tout le temps, ça va être très compliqué. En plus, après, il ne va pas... Enfin, on va le toucher, on va le... Mais il faut avoir suffisamment de distance. Et puis, il faut surtout aussi que ce soit concerté entre les personnes. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment une règle définie et qu'on applique cette même règle puisque ce qui est très, à mon avis, préjudiciable, ce serait que dans une entreprise, si les règles ont été établies de façon collégiale ensemble et sur des données scientifiques, quelqu'un qui ne les appliquerait pas, ça va créer des tensions gigantesques beaucoup plus importantes que la maladie d'ailleurs. Donc voilà, il faut qu'il y ait une concertation. Ça me semble important. Il faut vraiment tenir compte de la circulation du virus. Et on voit bien qu'il faut une granulométrie très, très fine. Donc les symptômes sont très variés. C'est ça, toute la difficulté du diagnostic. Et en tout cas, bon nombre d'entre eux sont très peu spécifiques. Ça veut dire qu'ils peuvent être rencontrés avec plein d'autres maladies. Les symptômes, c'est des symptômes bannaux d'infection virale. On ne se sent pas bien, on se sent fatigué. On a un peu de courbature. On tousse. Et puis, il y a des signes un peu plus spécifiques de ce virus-là, que sont la perte de l'odorat, la perte de goût, puis les sensations d'oppression thoracique, d'avoir l'impression que les poumons sont plus petits, qu'on a du mal à les gonfler complètement, à respirer complètement. Il y a la fièvre, bien évidemment, qui a un symptôme, mais qui n'est pas toujours présent. Et encore une fois, ce seraient des symptômes qui, dans un autre contexte, nous feraient dire « bon, je ne suis pas en forme, je ne suis pas traque aujourd'hui, ce n'est pas grave, je suis au boulot, et puis ça va passer demain, ça ira mieux. » Ce qui est vrai, d'ailleurs, le lendemain, ça ira mieux. Le truc, c'est que vraiment, là, il faut, à partir du moment où quelqu'un se sent pas dans son assiette, pas très bien, un petit peu malin, un petit peu mal fichu, même si ce n'est pas très grave, il faut qu'il aille consulter. Bien sûr, si les symptômes sont beaucoup plus importants, il faut qu'il aille consulter pour les symptômes lui-même. Mais ça, c'est vraiment un message très important pour aller dépister et identifier les patients immédiatement. Là, c'est aussi une situation primordiale pour le port du masque. Cet hiver, c'est vrai qu'on va avoir des problèmes infectieux chez les enfants, comme toujours. Et c'est vrai que là, il va falloir plus consulter qu'on ne le fait auparavant pour déterminer ou pas si c'est une infection Covid. Sachant que la probabilité chez les enfants est faible, ça veut dire que les enfants sont beaucoup moins malades que les adultes. C'est vrai que, par exemple, pour les médecins, pour faire le diagnostic, s'il n'y a que l'enfant qui est malade et que tous les adultes du foyer sont en parfaite santé, finalement, la probabilité est très faible, en pratique. Mais bon, s'il y a un doute, il faudra faire un prélèvement. Une fois qu'on est chez le médecin, avec cette suspicion-là, on va avoir un prélèvement nasal pour le test, qui va être soit positif, soit négatif, puisqu'on sait que sur ces formes, ce n'est pas toujours positif, malheureusement, même si la technique est au point, il n'y a pas toujours beaucoup d'excrétions virales. Ce n'est pas le test qui n'est pas bon, c'est juste qu'il n'y a pas d'excrétions virales à l'endroit où on fait le test. Et donc, s'il n'y a pas d'excrétions virales, on ne peut pas faire un diagnostic. Il y a un autre moyen pour affirmer le diagnostic, qui est le scanner, puisque le scanner thoracique montre des images assez spécifiques. Et selon les recommandations officielles, on ne peut retenir le diagnostic officiellement de COVID que s'il y a un test de sécrétion d'asopharyngie positive ou qu'un scanner évocateur. On n'a pas le droit, théoriquement, de le retenir sur la simple clinique. Pour autant, ça c'est à la discrétion de chaque médecin, et moi-même, j'ai retenu des diagnostics de COVID sur des signes cliniques très évocateurs, notamment l'oppression thoracique, comme je vous le disais, la fièvre, les courbatures, la perte de ras et la perte de goût. Quand on avait ça, on était assez sûr, et ceux-là, d'ailleurs, à qui, quand on leur faisait des prélèves, ils étaient quasiment systématiquement positifs. Et donc, moi, ça ne me choque pas qu'un médecin retienne le diagnostic sur la simple clinique et fasse la suite. Sur la simple clinique. Et la suite, c'est quoi ? C'est déclarer le cas comme étant positif, expliquer au patient qu'il faut qu'il soit isolé chez lui pendant 8 jours, de façon très certaine, et que ses proches, les personnes qu'il a rencontrées, notamment au cours de la dernière semaine, ça pourrait être dans les 14 des derniers jours, d'ailleurs, mais surtout dans la dernière semaine, fassent probablement un test, ou en tout cas s'isolent, pour voir s'ils sont porteurs ou pas du virus. Des symptômes qui peuvent même revenir très tardivement, c'est les syndromes post-Covid, dont on ne connaît pas du tout le mécanisme, à vrai dire. Et moi, je ne crois pas trop à la théorie psychosomatique, parce que c'est décrit dans le monde entier, et puis ce qui est vraiment très marquant quand on voit les malades, parce que nous, on les voit, ils ont tous exactement les mêmes symptômes. Alors qu'on connaissait bien les formes psychosomatiques avec les pseudolimes chroniques, où c'est très varié, c'est très polymorphe, ça ressemble, il n'y a aucune cohérence. Alors que là, ils ont tous la même chose. Ils sont tous avec des vagues, comme ça, des moments où ils sont crevés, 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 où ils recommencent à avoir l'oppression thoracique, ils ont les myalgies de nouveau, ils toussent, ils ont même la neusmée qui peuvent revenir, et puis ça repart, ça revient mieux. Et puis cette lenteur, cette fatigabilité intellectuelle que moi j'avais ressenti au moment, à l'épisode édu, où j'avais fait des tables de multiplication avec ma fille, j'étais creux. Et bien ils ont ça aussi, c'est-à-dire qu'ils arrivent à se concentrer, parce qu'ils ne sont filant pas si mal que ça, ils vont bosser une heure, et puis après ils mettent 4 heures à s'en remettre. Et donc ils ont tous ces mêmes symptômes-là, qui sont les mêmes qu'en période aiguë finalement, c'est que des gens qui ont fait des formes pas graves initialement. Et on ne connaît pas du tout le mécanisme. C'est quand même très marquant de voir qu'ils ont exactement les mêmes choses. Et tu vois, les gens ils ne se connaissent pas, c'est dans le monde entier, ils ont tous les mêmes symptômes. Sur le côté psychosomatique, je ne crois pas un seul instant, parce qu'on commence déjà à voir ça. Parce que ce qui est très impressionnant, c'est quand on leur fait des bilans, des prises de sang, elles sont strictement normales. Des scanners, alors qu'ils sont essoufflés. Ils arrivent, ils sont essoufflés. La dernière que j'ai vue, c'était lundi. Elle est égarée sur le P4, elle est venue au centre de consultation, il y a 150 minutes. Tu lui prends une sat, elle est 100% de sat, et tu lui fais un scanner, il est normal. Et tu lui fais des épreuves fonctionnelles respiratoires, ils sont normales. On ne le comprend pas. Et tout le reste, la biologie est normale ? Strictement normale. Ceux-là, ils ne sont pas tous positifs en sérologie non plus. Il y a beaucoup qui le sont, mais pas tous. Non, mais oui, ça c'est sûr. Et si, il est probablement immunologique le mécanisme, mais quand on fait des tests immunologiques, ceux qu'on connaît, on ne voit aucune anomalise. Moi, je le trouve, on entend 3 à 4%, ça me paraît surestimé, puisqu'il y a plein de gens qui n'ont pas consulté, dont on n'a pas fait le diagnostic avant, etc. Donc ça me paraît largement surestimé. Donc c'est probablement très faible. Mais ce n'est pas si rare que ça, comme il y a eu finalement pas mal de malades, on en voit.